Je suis élu pour sept ans, je m'engage à n'exercer qu'un mandat de cinq ans et cette réforme qui limitera le nombre de mandats à deux et la durée à cinq ans ne pourrait plus faire l'objet de modification. Je ne suis pas levé, mais je ne suis pas levé pour ce que je ne suis pas. Je ne suis pas levé pour ce que je ne suis pas levé pour ce que je ne suis pas. As-salam alaykum. Donc je ne peux pas dire que j'ai dit, mais je ne peux pas dire que tu es un ami. Tu es un ami. C'est parti ! Alors, je ne peux pas dire que j'ai dit. Il faut dire que j'ai dit, il faut que j'y ait dit. mais le nouveau même de l'aïmme de l'aïmme de l'aïmme de l'aïmme de l'aïmme de l'aïmme C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Je suis dit, je veux dire, je veux dire, il est bien sûr. Tant que le président Sartan Abdelayouane persiste dans sa volonté de vouloir briguer un troisième mandat bien entendu, le pays sera bloqué. Si vous voulez, vous voulez que vous voulez. Mais c'est un peu plus de temps. Un peu plus de temps. Comment vous voulez vous dire ? Je veux dire que vous avez dit. M. Saladjou, c'est la candidature de Nam Nam. Mais vous avez dit que vous avez dit un candidat de la presse. Comment vous le voyez ? C'est le président Ouant. Je veux dire qu'il est le président Ouant. Je veux dire qu'il est le président Ouant. C'est ce que je veux dire de la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada La France est constitutionnelle. Les juifs sont d'élections. Amulot, la France est d'être un candidat qui a été un vote pour nous. Nous avons fait un vote pour nous, et nous a fait un vote pour nous. Nous avons aussi eu un vote pour nous. Nous avons fait un vote pour nous. Nous avons fait l'application de l'Assemblée nationale. Si on fait le candidat de l'Uri, immédiatement, nous avons vu les tamba-boys, nous avons vu les nuits, nous avons vu la situation de la situation de perturbation. Au même moment, la police a été chargée avec des chars à peau, nous avons vu les manifestations violentes. Nous avons vu les candidats et les candidats de l'Uri, nous avons vu les candidats de l'Uri. Nous avons vu les candidats de l'Uri. Comme nous avons dit, nous avons vu la démocratie, nous avons vu la même chose. Allons aux candidats, nous avons vu la maire de nos navires et nous avons vu les candidats de l'Uri. Aujourd'hui, nos candidats de l'Uri, nous avons vu que les candidats de l'Uri. Nous avons vu les candidats de la signification de l'Uri pour nous. Nous avons vu l'Uri pour nous le dire, l'Uri pour nous n'enlèvera pas. de notre place de l'eau. Nous avons aussi beaucoup de choses. Les policiers de l'ordre de l'autométrie sont des violations de l'autométrie. Nous avons le droit de votre sécurité et des militants des militants. Nous avons un coup de matraque de la vie de l'autométrie. Nous avons pris deux chaufferies. Nous avons le droit de notre place de l'eau. Nous avons pris l'appel pour être personnellement responsable. Le politique est calmiste. Nous sommes en train de tourner le niveau. Et tout cela, nous sommes en train de faire des conséquences. Nous sommes en train de se faire des conséquences. Nous sommes en train de faire des conséquences. D'accord, voilà, monsieur Salmaki. Nous nous demandons tous les pays pour les pays. En tout cas, nous ne pouvons résister à ce que nous sommes en train de faire. Je pense que vous le demandez. Vous le demandez? Vous le demandez? Je vous demande de vous demander. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il n'a pas de conseil constitutionnel. Il n'y a pas de conseil constitutionnel. Il n'y a pas de conseils de Châteauré. Il n'y a pas de conseils de la présidente qui a fait deux mandats de la constitution yamanique. Il n'y a pas de conseils. Il ne faut pas le faire. Vous êtes à l'explication. Il n'y a pas de conseils. Il n'y a pas de conseils. Il n'y a pas de conseils. Tant que le président Swarda Aboulayouad persiste dans sa volonté de vouloir briguer un troisième mandat, bien entendu, le pays sera bloqué. Le mandat, si vous voulez, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. Vous voyez, c'est un homme, un homme. Nous allons le sortir du palais. Nous allons marcher au palais, on va le dégager. Il n'y a même pas, parce qu'il n'y a plus de dialogue maintenant. Si il fait ça, nous, on appelle tout le monde à aller là-bas. Le mandat, si vous voulez, vous pouvez le dire, 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 vous pouvez le dire. Disons non, tout soit à ma constitution, non à la troisième candidature, oui pour le retrait des décrets portant le découpage d'un certain nombre de collectivités territoriales, et enfin, allons aux élections dans la paix et dans la stabilité. Le mandat, si vous voulez, vous pouvez le dire, 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 vous pouvez le dire. Bongo, un de mes militants et amis, ainsi qu'un autre mot de Mbaye qui a été convoqué, on convoque comme ça tous les citoyens, sur des bases légères, et je trouve que c'est déplorable pour la démocratie sénégaline. Donc vous n'aviez pas à attendre ces genres de questions face au commissaire ? Non, parce que je ne savais pas de quoi. Il me parle de documents, de documents, il s'agit d'échanges de lettres, où je demandais une audience au président Bongo, et une deuxième où je lui ai dit que j'avais reçu des informations de la Massade, mais j'aurais souhaité de vive voix échanger avec lui. Moi, je suis un homme libre, je peux écrire à qui je veux, je suis un leader politique, et je vais écrire encore à d'autres chefs d'État, à d'autres citoyens du monde, si c'est ça pour cela qu'on me convoquera encore, parce que, comme je l'ai dit, on nous empêche de travailler au Sénégal, j'ai mon cabinet, je vais aller rechercher des marchés dans la sous-région, en Afrique et partout où je pourrais le faire, parce que je dois vivre avec les moyens de mon travail. Donc, je continuerai à rechercher pour mon cabinet, n'est-ce pas, les voies et moyens de travailler et d'exister. Aujourd'hui, à deux mois des élections locales, est-ce qu'aujourd'hui, M. Makissal n'a pas peur d'être peut-être traîné devant les juridictions encore une fois, pour d'autres accusations encore ? Oui, non, je n'ai pas peur d'être traîné, certainement je serai traîné, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir pense qu'il faut m'éliminer. L'arrestation serait la chose la plus faible à laquelle je m'attends. Je m'attends à tout avec ces gens-là, et je prends mes dispositions, mais que les gens le sachent, ils sont prêts à tout. Alors, par conséquent, étant politique, bien sûr, je suis conscient que si on est dans un pays où la liberté du citoyen n'est pas respectée, où elle peut être bafouée à tout moment, on doit s'attendre à tout. Vous avez peur pour votre sécurité ? Oui, ma sécurité, naturellement, mais je prends les dispositions du citoyen que je peux prendre, le reste, je laisse ma sécurité entre les mains. Je vous souhaite, vous vous souhaitez, je vous souhaite, je vous souhaite, je vous souhaite, mais je vous souhaite, je vous souhaite. Des députés, on prolonge, mais le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Et cette question avait été posée en 2006, je vous le rappelle, parce qu'il y a des gens qui ajoutaient aussi la possibilité pour le chef de l'État en 2006 de remporter un peu les élections et d'engager un dialogue politique avec l'opposition pour organiser les élections en 2009, mais nous qui sommes arrivés, nous avions dit que ce n'était pas possible. il ne peut pas augmenter d'une journée son mandat, sinon le pays serait dans le chaos puisque les gens ne le reconnaîtraient plus, il n'y aurait plus d'autorité dans ce pays. À partir du moment où le président n'est plus reconnu, chacun fera ce qu'il veut, et ça c'est dangereux pour le pays. Donc ça, c'est une fiction. Ceux qui pensent, ils doivent cesser de rêver. Le président ne peut pas augmenter pour une journée, sauf si le Sénégal, on ne sait pas se trouver dans une guerre très grave. Ça, ce sont des conditions particulières. Vous parlez d'électricité de l'État, vous parlez de repos d'élections présidentielles, quoi que ça ne veut pas précéder quand même. Je n'ai pas compris, mais je n'ai pas compris de l'intérieur, on ne veut pas faire sortir de l'armée, on ne veut pas 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 sortir de l'armée. Donc, il faut y aller à l'arrière, avant de sortir de la situation. Ce n'est pas grave. Ils ne savent pas sortir de l'armée. Vous parlez de l'armée, il faut que le peuple soit. Quand vous voulez, vous le dites, est il Holzant mais il faut que ce soit c'est plus important Je vois ce que je veux dire que ce que je veux dire c'est comme ça parce que je veux dire je veux dire je veux dire que ce que je veux dire je veux dire je ne veux dire que je veux dire où je veux dire quand je veux dire Il faut faire une guerre d'une autre. C'est comme ça le plus important de faire en 2012. Il faut faire une guerre d'un homme. Il faut faire une guerre d'une autre. Et il faut faire une guerre d'une démocratie. Et on va faire une guerre d'une autre. Si vous voulez, vous pouvez la demander? Pour la situation de la guerre d'une autre, C'est parti. 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 C'est parti.